La provocation de la Russie La Russie a toujours été convoitée dans les processus d'expansion européens vers l'Est et a affronté toutes les armées dirigées contre elle par les nations européennes émergentes. Au début du XIXe siècle, Napoléon envahit de nombreux pays européens pour atteindre la Russie riche en charbon, en fer, en pétrole, en gaz et en or. Les mêmes dessins animaient Hitler lorsqu'il dirigea son armée puissante contre la Russie. L'OTAN emboîte le pas aujourd'hui à Napoléon et Hitler pour arriver en Russie. Il a profité du vide créé par les désintégrations de l'Union soviétique, du triomphe décalé de l'Occident dans la guerre froide contre le bloc de l'Est, de la défaite et du recul historique de l'Union soviétique pour essayer d'intégrer tous les pays faisant jadis partie de la Russie et qui l'entoure actuellement dans l'Asie centrale, la mer Noire et la Baltique, et ce après avoir absorbé la majorité des pays voisins de l'ex-bloc socialiste. La Russie a eu raison de considérer ce stratagème comme une provocation grave et un encerclement tous azimuts et surtout, après la destruction et le démantèlement de la Yougoslavie, chénon manquant du processus d'encerclement de la Russie par l'OTAN. La Russie n'est pas une force à se laisser encercler, vaincre, affaiblir et subjuguer facilement. L'histoire moderne et ancienne regorge d'exemples dans ce sens. La Russie possède le plus grand stock d'armes nucléaires au monde. Elle compte 16 000 ogives nucléaires pouvant être lancées à partir de silos, de sous-marins et de bombardiers stratégiques dont la Russie a le monopole dans le monde. Grâce à son arsenal nucléaire impressionnant, communément appelé le trio nucléaire, les missiles intercontinentaux, les bombardiers stratégiques et les sous-marins dotés d'armes nucléaires, la Russie est capable de compenser toute lacune dans ses forces conventionnelles en termes d'entraînement, de mobilisation et de capacité logistique. Étant épris de paix, nous appelons à éviter à l'humanité de nouvelles aventures, à même de l'exposer cette fois-ci à la destruction et à l'extermination, contrairement au cas durant la Deuxième Guerre mondiale. La provocation et l'encerclement de la Russie constituent une menace pour la paix internationale et augurent d'une nouvelle guerre nucléaire globale dont on n'a pas besoin. Surtout que les Etats-Unis se sont souvent basés sur des informations fabriquées, des analyses stupides et naïves et des avis incomplets et partiels. L'Occident, lorsqu'il s'est mobilisé avec enthousiasme pour l'indépendance du Kosovo, s'attendait-il à ce que la fièvre de la quête de l'indépendance s'étende à l'Abkhazie, à l'Ossétie du Sud, ou à découvrir après coup que les raisons qui ont conduit aux bourbiers américains en Irak étaient basées sur des informations fabriquées de toutes pièces, fournies par des agents ayant fui leur pays dans l'espoir de profiter des largesses de la CIA. Après la désintégration de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide, la continuation et l'élargissement de l'OTAN n'a plus aucune raison d'être si ce n'est d'occuper la Russie et le reste du monde par la suite. L'Amérique, à l'instar de tous les autres pays du monde, a le droit de se défendre et de jouir d'une paix durable. Sa position géographique, située entre l'océan Atlantique à l'Est et l'océan Pacifique à l'Ouest, l'Arctique du Nord et les petits pays d'Amérique centrale au Sud ne constituant aucune menace pour sa paix et sa sécurité, lui permettent d'être un havre de paix pour les migrants et les réfugiés loin des aspirations et des conflits du vieux continent. L'Amérique a gagné le droit d'abriter le siège des Nations Unies avec son Conseil de sécurité en tant que pays universel dont la prospérité et le développement ont été l'œuvre de tous les peuples du monde. Que l'Amérique d'aujourd'hui soit partie prenante dans toutes les agressions que connaît le monde, voilà la vraie menace pour la paix et la sécurité internationale. Ceux-ci risquent de mettre en péril sa propre sécurité. L'Amérique doit opérer un retour à la doctrine Monroe du cinquième président américain James Monroe, de 1817 à 1825, à savoir la non-ingérence dans les problèmes et les relations européennes et empêcher toute expansion d'influences européennes en Amérique. Une doctrine qui devrait par extension interdire l'ingérence dans les affaires de tous les pays du monde. L'Europe a également le droit d'être une force politique, économique et militaire, de constituer une entité politique, économique et militaire qui lui est propre et de devenir un nouveau pôle dans l'échiquier politique mondial. La Russie en tant que force historique et émergente doit avoir le droit de consolider ses capacités économiques, politiques et militaires lui permettant d'assurer sa défense. L'Europe unifiée ne doit pas lier son destin à celui de l'Amérique lointaine. Elle doit constituer une zone tampon entre l'Amérique et la Russie et pouvoir bénéficier des ressources russes en gaz et pétrole. Car c'est la Russie et non les Etats-Unis qui est le partenaire stratégique de l'Europe. Les intérêts de l'Europe exigent des relations cordiales avec la Russie plutôt qu'avec l'Amérique sauf si les motifs étaient ratios ou si ces relations étaient dictées par une acceptation par l'Europe de l'hégémonie américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. La stupidité et la cupidité risquent de conduire l'humanité vers une autre catastrophe d'où nul ne sortira gagnant cette fois. Il s'agira d'une guerre nucléaire globale entre parties détentrices d'armes nucléaires destructives. Il faut que le monde sache que la Russie est différente de l'Union soviétique. Une différence de taille sur laquelle j'attire l'attention du monde. L'Union soviétique était un empire englobant des communautés ou plutôt des nations aux civilisations connues et auxquelles l'Union avait été imposée par la force. L'Union soviétique défendait une idéologie qui s'est avérée incapable de trouver racine auprès des peuples de l'Union et même auprès de certains dirigeants du Kremlin. La Russie aujourd'hui défend une doctrine politique, économique et philosophique. La nation russe...